bonjour je voulais partager aujourd'hui avec vous une réflexion en tout cas un questionnement par rapport à des personnes relativement reconnues comme sa sainte née le daliama ou d'autres gourou indien ou pas seulement indien par rapport au sexe en fait certains disent qu'il faut se détacher du sexe qui le réprime un petit peu et je dirais d'un certain point de vue il il rejette cela pour gagner du pouvoir sur les autres pas car le sexe en fait est une forme de pouvoir plus on a des relations plus on devient épanoui et plus on devient fort et en plus on peut par le tantra gagné certaines capacités je pense par exemple à aruna lipsige qui disait que quand elle avait quand elle elle faisait le tantra elle disait à la fin qu'elle avait arrêté le tantra pour se réaliser alors que on peut se réaliser en faisant un tantra personnel je trouve que c'est une forme de prise de pouvoir et de dire aux autres que vous ne devez pas faire du tantra parce que sinon vous n'y arriverez pas c'est peut-être quelqu'un qui a réalisé la réelle nature et la réelle puissance du tantra et qui a voulu bloquer une génération entière quant à cette conscience il ya en inde un million de personnes qui pratiquent le tantra mais je dirais il n'y a pas que tantra il ya des pratiques alternatives entre les deux entre la conscience normale du sexe et la conscience un peu plus développé un sexe plus conscient et encore le contentra qu'on pourrait mettre encore au dessus donc je dirais il faut il faut essayer de revoir cette question et ça s'intéresse le dama en critiquant des gens qui sont relativement sexuels montre sa faiblesse relative quant à cette et ses connaissances dans ce domaine car je crois pas qu'il a à part avec ses guides il est fait grand amour avec des personnes voilà je voulais juste dire des choses comme ça parce qu'il ya des gens vraiment qui castre le sexe qui disent que c'est mauvais si ça n'existait pas sous le monde n'existerait pas et si ça existe c'est ça un intérêt quelque part qu'il soit bon ou mal on ne peut pas rejeter tout je suis plutôt une forme d'un d'épicuriste bouddhiste c'est à dire que je vis je vis ma vie vie et je la vis bien et je la vis pleinement je suis un sage et en même temps je sais vivre les sages avec leur assiette c'est des gens complètement psycho bloqués et ça c'est un mot que j'aimerais bien qu'ils aillent dans le dictionnaire autant que les pervers narcissique car en france il ya énormément de gens psycho bloqués voilà je vous laisse c'est ma vidéo du jour si vous avez des questions poser les mois il n'y a pas de problème je répondrai à cela pour l'instant je suis encore disponible car je suis en voie d'ascension donc on verra avec le temps ce que ça donnera si je peux encore répondre à vos questions mais en tout cas il ya une chose qui est sûre c'est que se priver du sexe à notre époque c'est une vraie catastrophe et de trouver des gens conscients dans ce domaine c'est extrêmement rare voilà voilà mais mais il est possible aussi de trouver sa propre voie par soi même je suis un autodidacte et tout ce que j'ai découvert je l'ai découvert par moi même j'ai rencontré peut-être quelques maîtres mais pas longtemps j'ai remarqué leurs limites parce que si on ne suit pas la loi droite 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 ils nous tapent dessus ou il nous fait assassiner ou je ne sais trop quoi ils sont complètement psycho bloqués ces gens faut les fuir les gens qui vous disent que vous devez penser que d'une seule façon vous les laissez tomber tout de suite ça c'est clair faites la sélection vous trouverez peut-être de bons maîtres qui vous aideront à progresser voilà en tout cas la voie des autodidactes devrait être nettement plus valorisée dans ce pays car il y a des gens autodidactes qui sont nettement plus intelligents que les gens de l'université des gens qui sont plutôt des carriéristes qui se font la guerre entre eux pour virer leurs collègues et essayer de monter une espèce de secte pour avoir le pouvoir et le pouvoir l'argent et tout cela il ya beaucoup de gens qui sont dans ce truc et je l'ai vu c'est pour ça que j'ai quitté l'université en quatrième année non j'ai fait une quatrième année une maîtrise à rapiquer j'ai été engagé en tant que chargé de cours technique et j'ai vu les rouages du truc et ça m'a dégoûté je suis parti deux années après j'ai eu un début de maladie mentale qui s'est développé ensuite je suis quasiment guéri de ce truc mais le je dirais cette maladie a été plus une bénédiction qu'une malédiction car cela m'a apporté énormément de conscience voilà je suis quelqu'un de très conscient et je sais ce que je fais je sais la conséquence de mes actes je sais qu'il ya des choses où il faut savoir se mettre en avant sacrifier certaines choses pour essayer de faire valoir ses idées si on sacrifie pas une part de son argent par rapport à des idées qu'on veut défendre on n'y arrivera pas ça c'est un point si vous avez des idées par rapport aux droits humains au à l'égalité à la responsabilité à la fraternité à notre époque je pense qu'on doit vivre dans un monde de plus de dureté pour que les les meilleurs ceux qui sont des combattants les meilleurs s'en sortent et que les gens qui ont qui sont plutôt des bourgeois sortent un peu de leur trou parce que ces gens ils tirent des ficelles si j'avais plus de difficultés ce serait peut-être pas eux qui seraient à leur place voilà ce serait peut-être des mendiants très puissants ou des des gens des classes moyennes qui savent se battre jusqu'au bout voilà ce truc c'est aussi un peu pour la lutte des classes je vous remercie de m'avoir écouté alain bitler